Le vrai faux de l'info sur Europe 1. Laurent Guimier, bonjour. Bonjour Bruce. Vous enquêtez ce matin sur une mesure votée la semaine dernière dans le cadre de la loi sur la refondation de l'école. Le ministre de l'éducation nationale a fait voter par le Sénat l'obligation du drapeau tricolore sur la façade de toutes les écoles et tous les lycées de France. Très bien, bravo, dit-on à l'UMP. L'ancienne garde des Sceaux, Rachid Haddati, trouve tout de même que Vincent Payon et les socialistes ont un sacré culot. Très bonne mesure. Nous l'avions proposé. On avait été, mais contesté, insulté par les amis de M. Payon. Rachid Haddati affirme que le parti socialiste avait critiqué l'obligation d'imposer le drapeau sur la façade des établissements scolaires. Vrai ou faux ? Eh bien pour la critique, c'est vrai. Et le parti socialiste, qui a voté les yeux fermés cette mesure plutôt consensuelle, on va le dire, ne l'a pas critiqué à n'importe quel moment. La droite, l'ancienne majorité UMP, a proposé trois fois le drapeau dans les écoles entre 2007 et 2012. Deux fois, c'était sous la forme d'une proposition de loi de député. Je lis cette proposition de loi. Il faut rendre obligatoire le drapeau dans les écoles étant donné qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine les conditions de pavoisement des bâtiments publics. C'est dit. Et puis, la troisième fois, donc les deux premières fois, ça n'a pas été voté, mais la troisième fois, c'est là que la mesure a fait du bruit. Février 2010, le grand débat, vous vous souvenez, sur l'identité nationale. On ne parlait que de ça à l'époque, lancé par Nicolas Sarkozy et qui a été animé par le ministre Éric Besson. Parmi les mesures annoncées à la fin de cette grande consultation, il y avait l'obligation de pavoiser chaque école de France du drapeau dans le but, je cite, de réaffirmer la fierté d'être français. Alors, quelle avait été la réaction du Parti Socialiste à l'époque ? Harlem Désir, qui était à l'époque le numéro 2, avait critiqué cette mesure, moins sur le fond, il faut être honnête, que sur la forme. Je lis Harlem Désir dans le texte, 8 février 2010, qui répond précisément sur cette histoire de drapeau. On se moque des Français. En temps de crise, la priorité du gouvernement devrait être d'apporter des réponses sur l'emploi. Voilà pourquoi Rachida Dati s'amuse un peu aujourd'hui à dire que les socialistes avaient contesté les drapeaux obligatoires sur la façade des écoles. Il y a juste un détail amusant. La semaine dernière, le ministre Payon a défendu la mesure en disant qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne détermine les conditions de pavoisement des écoles. Ça vous rappelle sans doute quelque chose, parce que c'est mot pour mot ce que disaient les députés UMP dans leur proposition de loi dont je parlais tout à l'heure. Alors, moral de l'histoire, consensus entre la droite et la gauche, moi je dis très bien. Et puis tiens, si j'avais une craie et un tableau noir, j'écrirais sur le tableau. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'adis. Oui, ça marche toujours cette formule. Merci beaucoup Laurent Guimier !